Bonjour les frères et soeurs, bienvenue chez Asubon. Nous sommes de retour pour une autre vidéo des démouages, l'extraordinaire révélation. Croyez-vous aux histoires de sorcellerie dans le foot ? Si vous n'y croyez pas, ce que nous l'ont découvert dans cette vidéo risque de vous étonner. Et après nous parlerons du patron mystique et des autres choses vraiment étranges que les gens eux-mêmes vont témoigner. Et tous nous dire ici, nous devons les écouter du début jusqu'à la fin. C'est parti. Dans un petit village, du moins mon village, les intervillages qu'il y a souvent pendant les congés, pendant les vacances. Durant la canne de village était arrivée en finale. Et un a décidé de jouer le match en avance, mystiquement. Dans la soirée, la veille, il a décidé de jouer le match. Il est allé au village voisin. Il a joué, il a effectivement gagné. Mais, vu qu'il était dans un territoire ennemi, on l'a enfermé dans la bouteille. Et le lendemain matin, le jour de la finale qui était le lendemain, le monsieur, on se rend compte, bon, l'équipe averse, donne le communiqué selon lequel il y a quelqu'un qui est dans la bouteille. Et s'ils essaient de gagner le match, ils vont perdre ou la personne va mourir. Ils avaient le choix. Soit mal jouer et perdre le match, soit bien jouer et gagner et la personne qui était dans la bouteille devait mourir. Mais on n'avait pas encore révélé l'identité de la personne. Au fur et à mesure, ils ont essayé d'aller voir leurs petits pratiquants pour pouvoir gagner parce que c'est quand même une coupe de 5 millions. Ils ont essayé d'aller voir les petits pratiquants un peu partout pour pouvoir gagner. C'est là qu'on fait comprendre que c'était l'un d'entre eux. On manque la personne. Ils ont posé la bouteille parce qu'ils pensaient que c'était la blague dès le départ. On manque la bouteille. Le petit gars était dans la bouteille miniaturisée. Il était placé également là. Il savait que c'était lui qui était dans la bouteille. Il a essayé d'expliquer comment ça s'est passé. Mais bon, il y a des gens, dès la première mi-temps, qui n'ont pas voulu jouer ça. Et ils voulaient leurs 5 millions, gagner et gagner 5 millions. Ou rien. Mais après, ils ont pensé à leurs amis. Ils ont finalement joué. Et ils ont donc perdu. On a eu à libérer leurs amis. Jusqu'à présent, il est toujours au village. L'histoire est toujours là. De temps en temps, on taquine le gars avec. Mais il est toujours là. Quand il veut parler fort à quelqu'un, on rappelle que « Hey, c'est toi qu'on avait enfermé dans la bouteille, non ? » Bon, c'est ma petite histoire. J'ai une deuxième sans dérange pas. Mais comme il y a trop de personnes, je vais... Je ne sais pas si on doit titrer l'histoire ou bien comment. C'est-à-dire, le grand-père qui a entré dans la sorcellerie contre son gré. Un grand-père qui a entré dans la sorcellerie contre son gré. Comment ça s'est passé ? C'est là où il nous comprend cette affaire du patron mystique. Écoutons. Ok. Ok. Bon, c'est une histoire que ma grand-mère m'a racontée. C'est l'histoire de ma famille en tout cas. Bon, la famille vivait à Douala. Il vivait dans une grande maison en famille. Il y avait le petit... En fait, lui, il était le seul garçon de la famille, quoi. Quelqu'un va-t-il ? Il travaillait dans une boulangerie dans la ville de Yaoundé avec sa femme. Il était avec sa femme et ses enfants. Et il était le chouchou de son patron. Donc, c'est lui qu'on envoyait pour tous les courses. Tout. C'était lui. Donc, il était au chouchou du patron. Le patron, le maire, vraiment. Il venait même souvent à la maison et qu'on sort tout. En fait, c'était un gars pauvre. En haut de vue. Puis, un jour, son patron lui a demandé de l'accompagner. Quelque part. Bon, il n'a pas précisé le nom. Et lui, comme il l'est, comme il l'est... La télé parle trop fort, hein, la Tadawan. Bon, je disais que... Il a donc décidé d'accompagner son patron. Donc, d'après l'histoire, il dit qu'il a grandi, en fait, à Yaoundé. Mais il n'a jamais vu la route qu'ils ont empruntée. Donc, c'était sa première fois de voir cette route. C'était dans une forêt. Tout était sombre, en fait. Et comme c'est un gars aussi qui aime trop la prière. Je suis en Christ. Donc, il priait que le gars s'il m'amène encore où. Il arrive à un endroit où son patron lui demande de s'inviter parce qu'il veut aller se mettre à l'aise. Il s'arrête. Le patron part. Quand il sort de la voiture, il voit quelques femmes. Donc, trois femmes passaient. Il a demandé aux femmes, donc, pardon, vous pouvez me donner de l'eau parce que j'ai vraiment soif. Elles n'ont pas répondu. C'est la dernière qui lui dit que, est-ce que tu sais qu'où tu parles, on va te vendre. Il dit que, ok, mais comment? On va me vendre comment? Il dit que, on lui dit que, bon, je ne sais pas avec qui tu es, mais la personne t'amène pour te vendre. Bon, moi, je vais te dire quelque chose. Quand vous allez arriver là-bas, tu sors de la voiture, tu dis que j'ai amené tel. Il était dépassé par les événements, donc, il était dépassé. Ils sont entrés. Quand le patron est revenu, il n'a trouvé personne. Ils sont entrés. Ils ont continué. Quand ils sont donc arrivés, il sort de la voiture. Le patron pensait que c'était pour lui ouvrir la portière. Quand il sort, il voit qu'il y avait les gars là-bas. Donc, il dit que j'ai amené tel. J'appelle le nom de son patron. Et son patron sort donc de la voiture en pleurant. « Pourquoi tu m'as fait ça? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'as vendu? Patati, patata, etc. » Après, il dit que, moi, je ne comprends même pas. Donc, ce que tu racontes, moi, je ne comprends pas. C'est où son patron dit que, ok, là, tu prends ta route, tu rentres à pied. Moi, je rentre dans ma voiture. Son patron encore dans la voiture. Et ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est qu'en rentrant, il a reconnu la route et il n'était pas loin du goudron. Donc, il a recouvert la route principale facilement. Il arrive sur la route, il voit un accident. Il arrive pour voir aussi. Il trouve que c'est son patron qui a été écrasé par un camion. Il rentre à la maison, il appelle ses soeurs, sa femme, il raconte. Bon, tout le monde prenait ça pour de la blague parce que personne ne croyait. Le même jour, dans la nuit, pas dans la nuit, vers minuit, cette gars bien habillée arrive dans une grosse voiture avec les sacs remplis d'argent. Ils arrivent, ils déposent, ils déposent, ils déposent, ils sortent. C'est où sa femme lui dit que, bon, moi, mieux on amène l'argent là à l'église. Le père, lui-même, il voit sa vie, il voit l'argent là, il a dit qu'il va utiliser l'argent. Et c'est donc comme ça qu'il est entré dans la sorcellerie. Sa femme a décidé de le quitter et les conditions, c'était qu'il ne pouvait pas accoucher, donc il ne pouvait pas avoir d'enfants. Il n'a pas d'enfants, il a seulement les chiens dans sa maison. Oui, et après ça, maintenant, il sait qu'il est entré contre son gré, mais après, il a commencé à vendre les membres de sa famille. Il a commencé à vendre les enfants. Bon, tout le monde savait que c'était lui. Alors, ils ont décidé de mettre fin. Vous avez vu ça comme une entrée dans la sorcellerie ? En fait, son patron est allé le vendre, c'est-à-dire l'offrir un sacrifice. Mais lui, ce jour-là, des gens sont venus le sourire. Mais les gens qui sont venus le sourire, qui étaient ces gens ? Le sourire vous dit que c'était des gens qui étaient venus juste pour piéger son patron. Ces gens-là voulaient faire du mal à son patron, c'est pourquoi ils ont fait ça. C'est juste un jeu. Et oui, voici comment le gars est rentré lui-même dans la sorcellerie après. Juste en acceptant cette somme d'argent qu'il a reçu. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? C'est le plus difficile d'être dans la sorcellerie maintenant. C'est l'ordre du conner. Continuons. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est une histoire que l'une de mes cousines m'a racontée. En fait, elle était au Burkina. Maintenant, tu sais que là-bas, on conduit les motos beaucoup là-bas. Donc, elle avait une amie de classe avec qui elle marchait beaucoup. Qu'un jour, cette dernière-là, elle est tombée en transe en tout cas en classe. Mais ce qui va faire qu'elle va raconter l'histoire, elle dit un jour, elle quittait dans ses promenades. Elle était sur sa moto et puis elle filait. Mais elle dit, devant ça, devant là, en tout cas où elle partait là, il y avait un groupe de personnes qui passaient. Mais ils étaient en blanc. C'est pas comme ce sont des personnes que tu vois réellement. Mais c'est comme, comment dire, ces ombres, en tout cas, je sais pas comment on dit. Mais cette personne-là était en blanc. Donc, elle pourrait pas freiner. Au moment de freiner, elle était trop tante. En tout cas, elle est rentrée, mais elle a pu passer parmi ces personnes-là qui passaient. Donc, elle dit après ça, le lendemain, c'est comme arriver à la maison. Arrivé chez elle à la maison, elle voit ces personnes-là aussi. C'est comme si ces gens-là, j'étais là, c'est-à-dire que le groupe de personnes qui étaient en blanc, elle les voit chez elle à la maison. Donc, elle s'affolait, crie, elle fait des trucs. Bon, ça avait créé une peur, en tout cas, à la maison. Ils ont appelé les gens, venus verser, comment on appelle ça ? L'eau bénite, qui dit « Men in white ». Vous savez quelque chose ? Ok, j'aime me concentrer. Ceux qui sont en train de nous raconter. Non, faut pas lire les commentaires. Quand tu rentres, tu peux éviter les souris, s'il te plait. Elle rentre. Après, elle va, ils ont versé l'eau bénite sur elle, tout. En tout cas, elle a pu se reposer et tout. Après, un autre jour, elle va à l'école. Le lendemain, elle va à l'école. C'est comme si elle voyait toujours ces personnes-là. Les gens qui sont en blanc, qui viennent l'embêter en classe. Donc, elle s'est évanouie. Ils ont fait des trucs à l'école et tout. Donc, l'histoire de la directrice est venu avec des gens. Ils ont appelé les gens pour prier. Ils l'ont amené dans un coin de cœur. Tu peux pouvoir prier si elle est beau. Et puis après, ça y est, c'est pas comment est-ce que l'histoire s'est terminée. Mais ça a fait prier. La fille avait vraiment prié un coup. Peut-être ça vous dit qu'il y a des génies. On peut peut-être traverser. Ils sont aussi en train de mind their business. Et puis, tu vois un peu non ? C'était un peu la petite histoire. Ok. Merci beaucoup. En 2009, octobre 2009. Et bon, je mets les lunettes. Donc, je ne vois pas très bien. Et je m'assieds toujours devant, en fait. Devant en classe. Donc, quand je me suis assise sur ma place devant, pour être bien face au tableau au premier banc, il y a une fille qui est venue s'asseoir. Elle est venue s'asseoir aussi au premier banc avec moi. Donc, forcément, on a commencé à discuter et tout. Bon, je vais l'appeler Isabelle. Donc, Isabelle est venue s'asseoir à côté de moi dès les premiers jours. Ensuite, il y a d'autres personnes qui sont venues s'asseoir derrière. On a commencé à discuter. Et les premiers mois de cours se sont passés comme ça. Maintenant, Isabelle, en fait, elle habitait dans le même quartier qu'une fille de la classe. Elle habitait dans le même quartier qu'une fille de la classe. Bon, Isabelle, c'était une fille. Ses parents n'étaient pas aisés. Ses parents se débrouillaient. Et la fille qui était dans notre classe, elle, ses parents étaient vraiment aisés. Ses parents étaient vraiment aisés. Elle avait le dernier téléphone, les dernières chaussures. Elle était toujours... Voilà. Maintenant, Isabelle, quand elle a vu que la fille riche de son quartier était dans la même classe qu'elle, elle s'est mise à faire copine avec elle. Isabelle, elle rentrait ensemble. Le chauffeur de la fille déposait Isabelle et ensuite rentrait avec la fille chez elle. Et Isabelle, dans la journée, vu qu'on finissait les cours à 13 heures, donc vers 16 heures, 15 heures comme ça, elle avait l'habitude d'aller passer l'après-midi chez la fille en question, chez elle. Donc, je pense que c'était un mardi. Ça m'a vraiment traumatisée. Je suis arrivée. Lundi, elle n'était pas venue en cours. Mardi, quand on passe au portail, parce que le lycée, il y a le grand portail par lequel on rentre et il y a les annonces qui sont affichées là-bas. Donc, quand on passe au portail, on voit la photo d'Isabelle au portail, comme quoi elle est décédée le week-end. Sa photo était accrochée au portail. Il y avait des affiches comme quoi elle était décédée le week-end. Alors qu'on s'était vus vendredi, on a rigolé. Chacun est rentré chez lui à 13 heures. On est venus me chercher. Je suis rentrée à la maison. Lundi, quand on vient, elle n'était pas là. Donc, ma place à côté était vide. Bon, je ne me suis pas inquiétée. Peut-être qu'elle ne pouvait pas venir. Mais mardi, on trouve sa photo au portail. On a commencé à s'inquiéter. Le proviseur du lycée est venu en classe pour nous annoncer que voilà, on a perdu une camarade et que le chef de classe devait faire le tour des salles de classe du lycée. Bon, c'était un grand lycée avec une partie collège, une partie lycée. Et le chef de classe, donc moi et l'adjoint, on devait faire le tour des salles de classe pour récolter les sous que chaque classe avait prévus. Et le proviseur et les membres de la administration allaient rajouter des sous et on allait aller au deuil de Isabelle remettre une enveloppe à ses parents. Donc, on s'est organisé. Le lycée, c'est vraiment organisé. On avait loué les bus et tout. Mais bon, moi, mes parents ne m'avaient pas donné la permission d'y aller, mais on avait cotisé. Et toute la classe, on avait décidé de faire toute une semaine. On mettait les t-shirts noirs en dessous de nos chemises et les chaussures noires, les chaussettes noires pour montrer qu'on était en deuil. Maintenant, ceux qui sont partis au deuil sont venus me raconter. Ceux qui sont partis au deuil sont venus me raconter que vraiment le deuil, c'était catastrophique. Que la petite ne voulait pas se faire enterrer. Elle ne voulait pas être enterrée, que le corps là-bas a dérangé les gens, que les gens qui étaient initiés ont attrapé les crises, les gens tombaient et tout. Elle parlait. Elle disait qu'on ne devait pas l'enterrer comme ça. Donc, le jour où même on devait l'enterrer, elle était dans le cercle. On ne l'avait pas enterrée ce jour-là. On l'avait enterrée le lendemain. Parce que ses parents, quand elle a commencé à parler comme ça aux gens qui étaient initiés le jour de l'enterrement, son corps était dans la maison de ses parents. Son corps était dans la maison de ses parents. Les gens tombaient. Quand elle a commencé à parler, sa mère a décidé qu'on n'enterre pas. le jour décidé et tout, qu'on allait l'enterrer le lendemain. Et que toute la soirée, ils allaient travailler sur le corps. Donc, la petite en fait, elle était partie chez l'autre qui était une fille de riche et tout comme ça. Elle partait tout le temps là-bas. Mais, le vendredi après les cours, quand elle est partie, elle a mangé là-bas. Et quand elle est rentrée à la maison, elle a dit à ses parents qu'elle se sentait mal. Que son ventre lui faisait mal. Qu'elle se sentait mal. Sa mère lui a dit, c'est pas grave et tout. Patiente, si c'est la diarrhée, on va te donner les médicaments de la diarrhée et tout. Mais, reste tranquille. Donc, dans la nuit, elle s'est réveillée. Elle a commencé à vomir. Après, quand elle est partie aux toilettes, les sels qui sortaient étaient noires. Mais, vraiment noires. Les vomis étaient noires. Les sels étaient noires. La petite n'a même pas fait deux jours malade. La nuit du samedi au dimanche, elle est décédée. Elle est décédée. Donc, ses parents, eux, ils se sont dit peut-être qu'elle a fait une infection comme elle-même. Elle est venue dire que c'est ce qu'elle était partie manger. C'est ce qu'elle est partie manger là-bas, qu'il a tué. Et qu'elle ne veut pas qu'on l'enterre. Elle ne veut pas qu'on l'enterre. Donc, ses parents ont travaillé. Bon, ils ont fait des trucs sur le corps et tout. Un de mes condiscipes lui avait expliqué, vu qu'elle était guissire. Et on nous a expliqué, bon, l'autre condiscipe qui était guissire aussi a expliqué qu'en fait, quand quelqu'un qu'on a tué chez eux, on l'enterre avec un couteau. On l'enterre avec un couteau. Comme ça, elle part avec le couteau pour aller rendre à la personne, rendre à la personne qui l'a tuée. Donc, elle, on l'a enterrée avec le couteau. On a fait des choses sur son corps et tout. Bon, ça m'avait vraiment traumatisée parce qu'elle s'asseyait juste sur le même banc que moi. Elle s'asseyait sur le même banc que moi. Ça m'avait vraiment traumatisée. J'avais du mal à aller à l'école. C'était choquant. Et ensuite, on a su que c'était quelqu'un de la classe et tout qui avait fait ça. Maintenant, on avait peur. On avait peur parce que tu es là. La personne qui est assise derrière toi se fait. La personne qui est assise derrière toi tue celle qui est assise à côté de toi. Bon, vraiment. Moi, vraiment, j'avais eu peur. Vraiment, j'avais eu peur. Finalement, la fille de Riche qui s'asseyait derrière nous là. Je ne sais pas. Peut-être un mois après le décès d'Isabelle, elle arrêtait de venir à l'école. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Elle a arrêté de venir à l'école. On n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. On ne sait pas ce qui s'est passé, si elle est décédée ou pas. Mais un mois, un mois et demi comme ça après le décès, on n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Surtout dans les établissements-là, il y a... Merci beaucoup pour l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas tous ceux qui sont autour de vous qui sont bien en fait. Surtout dans les établissements-là, il y a certains que leurs parents en voient. Il y a certains que leurs parents en voient pour venir faire du mal. Donc vraiment, il faut faire attention. On ne va pas chez n'importe qui. On ne mange pas chez n'importe qui. Bon, c'était ça. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, l'avis. Bonne soirée. On ne mange pas chez n'importe qui. On ne va pas chez n'importe qui. Il y a déjà que leurs parents en voient à l'école pour venir sacrifier les enfants des gens. C'est grave. Mais ce sont les choses ici qui ont lieu une bonne fois à l'envers. Ecoute à la suite. Moi, je vais raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant. C'était l'année exactement, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'était dans les années 90. Tu devrais avoir entre 5 et 6 ans par là. Donc, moi, j'étais allé en vacances. J'étais exactement au Congo. J'étais en vacances. Et pendant mes vacances, j'avais créé un lien d'amitié avec une personne qui était vieux. Donc, je pense que je devrais avoir entre 60 et 70 ans, si je me souviens à peu près. Et donc, du coup, on était très, très, très proches. Et moi, comme on va dire en Afrique, on va dire dans les villages, en fait, on allait se baigner à la rivière ou au fleuve. Mais généralement, quand on est enfant, c'est plutôt à la rivière qu'on va se baigner. Et sauf que quand on va à la rivière, on passe par la brousse, la savane et autres. Pour ceux qui connaissent bien commencer des villages en Afrique. Donc, du coup, c'était ça. Et moi, généralement, en fait, il y avait des champs. Donc, j'avais, j'avais discuté avec ce monsieur-là. Je l'avais dit que je partais, je partais, on va dire, j'allais jouer avec mes amis. Ensuite, j'allais partir à la rivière. Et à mon retour, avant d'arriver au village, je vais passer récupérer, on va dire, cuire les patates douces. Comme ça, je vais, je vais l'emmener. Sauf qu'entre temps, le monsieur, en fait, il était malade. Donc bon, moi, j'étais, je savais pas vraiment. Je suis, du coup, je suis parti à la rivière avec mes amis et tout. Et donc, pendant que j'étais à la rivière avec mes amis, ce monsieur-là, il était décédé. Il était complètement mort. Et comme dans les villages, généralement, en fait, on conserve pas longtemps le corps. C'est, tu, dès que tu, le corps, il est conservé peut-être une nuit maximum. Et le lendemain, on enterre la personne. Et donc, du coup, moi, je reviens du, on va dire, de la rivière et tout. J'ai ramené la patate douce. Du coup, je me suis dit, bon, tiens, je vais pas lui donner la patate douce comme ça. Je vais le mettre au feu de bois, là. Et comme ça, je vais le chauffer. Après, je vais emmener au monsieur. Donc moi, comme j'étais enfant, donc j'ai pris la patate douce, là, que j'avais rechauffée. Je marche tranquillement. Et bon, c'était un peu plus loin de chez nous, de là où je vivais. Donc, j'arrive. Je vois les gens en train de pleurer. Bon, moi, en étant enfant, parce que généralement, au village, souvent, les gens pleuraient parce que soit une personne est malade, soit ils ont entendu un décès. Mais moi, je comprenais pas. Donc, moi, j'arrive. Au fait, le monsieur, lui, il était décédé. Moi, j'arrive. Au fait, je le reveille. Je dis, je t'avais promis la patate douce et tout. Donc, je parlais en Ingala quand j'étais enfant. Donc, je traduis en français directement. Et donc, du coup, la personne s'est réveillée. Je lui ai donné la patate douce, là. Il m'a dit merci. Et des gens, ils étaient étonnés. Et moi, quand je suis parti après, la personne est décédée de nouveau. Et cette histoire, ça avait marqué le village. Enfin, parce que des gens, ils ont commencé à me dire peut-être que j'avais des pouvoirs ou je sais pas quoi. Mais puis après, derrière, j'ai pas... Enfin, tout ce que j'avais su, c'est que le monsieur était décédé. Mais j'ai plus de nouvelles de cette histoire. Mais des gens me regardaient avec un regard un peu mystique. Et jusqu'aujourd'hui, bon, je sais pas s'il y a des gens qui... qui pourraient m'expliquer ça dans les commentaires, ou même qui pourront remonter pour expliquer. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi. Et même si j'étais proche de la personne, mais une personne qui est morte, après, je sais pas si, quand on meurt, est-ce que l'esprit reste encore là, en train d'observer des choses ou pas. J'ai aucune idée. Donc, c'est l'histoire que je voulais partager avec vous. Waouh ! C'est vraiment extraordinaire tout ce que nous voulions entendre. Mais ce n'est pas fini. Si vous n'êtes pas bon à moi, moi, tu l'approches. Ne manquez pas la prochaine vidéo sur... On se retrouve. C'est parti.